Bonjour à tous, l'équipage du Ponant de retour en France. Leur avion est attendu ce soir à Paris, très exactement à 20h. La cote de popularité de Nicolas Sarkozy est en baisse, ça change. C'est en fin d'après-midi que Roselyne Bachelot rencontrera le personnel hospitalier. L'objectif évoqué avec lui, la réforme de... Le monde absent des kiosques aujourd'hui, c'est la première... On passe maintenant aux élections législatives en Italie, suite et fin aujourd'hui. Et si Silvio Berlusconi est donné comme grand faveur ? Avortement, sida ou bien encore liberté de culte, voilà les thèmes qui candident. Ils sont 100 millions, 100 millions dans le monde, à être directement menacés par la faim, tel point que les émeutes se propagent. Ça concerne entre autres par exemple les Philippines, en cause la hausse spectaculaire des prix des denrées de base. Conséquence, le FMI ou encore la Banque Monétaire, la Banque Mondiale, s'inquiètent. Anne Devers. A noter que Philippe Labreau reviendra justement sur cette situation dans son édito à 13h30. On passe au sport avec une nouvelle défaite pour le Paris Saint-Germain, hier soir à domicile. Et du coup, ça ne va pas pour les Parisiens qui sont à nouveau relégables, vous allez le découvrir. Et puis en tennis, c'est la fin de l'aventure française en Coupe Davis, hier. On passe aux prévisions météo pour cet après-dix-sept degrés. Voilà, c'est la fin de ce 8 minutes. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez d'Eco 8, présenté par Caroline Munoz. À midi 30, Fame, 13h30, l'édito de Philippe Labreau. Quant à nous, on se dit à demain, 11h50. Même lieu, même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada